Lettre 18. Cécile Volange à Sophie Carnet Quoi ? Sophie ! Tu blâmes d'avance ce que je vais faire. J'avais déjà bien assez d'inquiétudes, voilà que tu les augmentes encore. Il est clair, dis-tu, que je ne dois pas répondre. Tu en parles bien à ton aise, et d'ailleurs, tu ne sais pas au juste ce qui en est. Tu n'es pas là pour voir. Je suis sûr que si tu étais à ma place, tu ferais comme moi. Sûrement, en général, on ne doit pas répondre, et tu as bien vu par ma lettre d'hier que je ne voulais pas non plus, mais c'est que je ne crois pas que personne ne se soit jamais trouvé dans le cas où je suis. Et encore, être obligé de me décider toute seule. Madame de Merteuil, que je comptais voir hier au soir, n'est pas venue. Tout s'arrange contre moi. C'est elle qui est cause que je le connais. C'est presque toujours avec elle que je l'ai vue, que je lui ai parlé. Ce n'est pas que je lui envoie du mal. Mais elle me lasse là au moment de l'embarras. Oh, je suis à plaindre. Figure-toi qu'il est venu hier, comme à l'ordinaire. J'étais si troublé que je n'osais le regarder. Il ne pouvait pas me parler, parce que maman était là. Je me doutais bien qu'il serait fâché, quand il verrait que je ne lui avais pas écrit. Je ne savais quelle contenance faire. Un instant après, il me demanda si je voulais qu'il alla chercher ma harpe. Le cœur me battait si fort que ce fut tout ce que je pus faire que de répondre oui. Quand il revint, c'était bien pis. Je ne le regardais qu'un petit moment. Il ne me regardait pas, lui. Mais il avait un air qu'on aurait dit qu'il était malade. Ça me faisait bien de la peine. Il se mit à accorder ma harpe, et après, en me la portant, il me dit « Ah, mademoiselle ! » Il ne me dit que ces deux mots-là, mais c'était d'un ton que j'en fus toute bouleversée. Je préludais sur ma harpe sans savoir ce que je faisais. Maman demanda si nous ne chanterions pas. Lui s'excusa en disant qu'il était un peu malade, et moi qui n'avais pas d'excuses, il me fallut chanter. J'aurais voulu n'avoir jamais eu de voix. Je choisis exprès un air que je ne savais pas, car j'étais bien sûr que je ne pourrais en chanter aucun, et on se serait aperçus de quelque chose. Heureusement, il vint une visite, et dès que j'entendis entrer un carrosse, je cessai et le priai de reporter ma harpe. J'avais bien peur qu'il ne s'en alla en même temps, mais il revint. Pendant que maman et cette dame qui étaient venues causer ensemble, je voulus le regarder encore un petit moment. Je rencontrai ses yeux, et il me fut impossible de détourner les miens. Un moment après, je vis ses larmes couler, et il fut obligé de se retourner pour n'être pas vu. Pour le coup, je ne pus y tenir. Je sentis que j'allais pleurer aussi. Je sortis, et tout de suite, j'écrivis avec un crayon sur un chiffon de papier, « Ne soyez pas si triste, je vous en prie, je promets de vous répondre. » Sûrement, tu ne peux pas dire qu'il y ait du mal à cela. Et puis, c'était plus fort que moi. J'ai mis mon papier aux cordes de ma harpe, comme sa lettre était, et je revins dans le salon. Je me sentais plus tranquille. Il me tardait bien que cette dame s'en fût. Heureusement, elle était en visite. Elle s'en alla bientôt après. Aussitôt qu'elle fût sortie, je dis que je voulais reprendre ma harpe, et je le priais de l'aller chercher. Je vis bien à son air qu'il ne se doutait de rien. Mais au retour, oh, comme il était content ! En posant ma harpe vis-à-vis de moi, il se plaça de façon que maman ne pouvait voir, et il prit ma main qu'il serra. Mais d'une façon, ce ne fut qu'un moment, mais je ne saurais te dire le plaisir que ça m'a fait. Je la retirai pourtant. Ainsi, je n'ai rien à me reprocher. À présent, ma bonne amie, tu vois bien que je ne peux pas me dispenser de lui écrire, puisque je le lui ai promis. Et puis, je n'irai pas lui refaire du chagrin, car j'en souffre plus que lui. Si c'était pour quelque chose de mal, sûrement je ne le ferai pas, mais quel mal peut-il y avoir à écrire, surtout quand c'est pour empêcher quelqu'un d'être malheureux ? Ce qui m'embarrasse, c'est que je ne saurais pas bien faire ma lettre, mais il sentira bien que ce n'est pas ma faute, et puis je suis sûr que rien que de ce qu'elle sera de moi, elle lui fera toujours plaisir. Adieu, ma chère amie. Si tu trouves que j'ai tort, dis-le-moi, mais je ne crois pas. À mesure que le moment de lui écrire approche, mon cœur bat que ça ne se conçoit pas. Il le faut pourtant bien, puisque je l'ai promis. Adieu. Ce 20 août. dis-le-moi. Soit. Et puis-le-moi. – Sous-titrage FR 2021